Le concours de la fonction de l'administrateur territorial est assez similaire à celui de l'ENA, en tout cas dans les épreuves. Il y a quelques petites différences mais globalement c'est à peu près les deux épreuves, autant à l'écrit qu'à l'oral. On a eu d'ailleurs une modification de concours où c'est la dernière promo qui vient d'arriver sur les hauts de la branche à l'Innette, qui a été une faculté de premier service sur la nouvelle mouture qui est similaire quasiment presque à celle de l'ENA. En termes de préparation, ça correspond grosso modo à ce qu'il se fait sur l'EPNOP pour le concours de l'ENA. L'information à l'Innette, c'est 18 mois. C'est une formation en alternance entre des cours modules en amphi, en TD, un peu comme Sciences Po, mais d'une manière plus, on va dire, opérationnelle et ancrée par rapport à, voilà, sur du management, des RH, des finances, d'une manière assez concrète. Et au-delà de cela, effectivement, on a des stages, avec un premier stage d'observation pendant un mois auprès d'un DGS, d'une collectivité. Moi, personnellement, je l'ai fait au département du Morbihan, auprès d'un relativement jeune DGS. Ensuite, on a un stage dit thématique de six semaines, enfin d'un mois et demi, en gros, au mois de septembre, septembre-octobre. On a un peu thématique, mais aussi sur un sujet particulier, une mission, quoi. Moi, personnellement, je l'ai fait à Annecy, à la ville d'Annecy, sur la question de la vie associative, la politique de la vie associative à Annecy. Et on a ensuite un stage collectif, où, en fait, on est à 4-5 élèves administrateurs, où on est, pareil, sur une mission aussi auprès d'une collectivité. On a des stages sympas, entre guillemets, en termes de destination. Sur d'autres promos, ils ont fait en Ponésie française, en Outre-mer, en Martinique. Bon, c'est des destinations qui sont assez sympas, surtout en plein hiver. Donc, voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai fait à la ville de Gondi, en Seine-Saint-Denis, avec 3 autres collègues, sur la politique tarifaire, en matière périscolaire, notamment les cantines. Et ensuite, dans un avant-dernier stage de professionnalisation, pendant 3 mois et demi, c'est ça, 3 mois et demi, que moi j'ai fait à la comité urbaine de Nacquerque, à la direction des finances. Puis, un dernier stage d'un mois, qui est en général plutôt un stage à la sortie de l'unette, donc le dernier mois. Parce qu'en général, c'est un stage de, comment dire, on intègre ce poste, en fait. Parce que c'est pas toujours simple. Et, bon, moi, en l'occurrence, j'ai fait au département du Barin. Donc, c'était pas pour mon poste en sortie de l'unette. Au département du Barin, encore une fois, je cité sur une thématique mi-financière, mi-sociale, si je veux dire. Puis, je cité sur la perspective financière du RSA. Parce que c'est une année et demie, en tout cas, où on se fait un réseau extraordinaire. En tout cas, dans l'administration territoriale, enfin, le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux est un cadre d'emploi où le réseau n'est pas très nombreux, entre guillemets. En France, il y a un petit millier d'administrateurs, peut-être un peu plus. Et, effectivement, c'est un réseau assez important. Il y a notamment une association, l'association des administrateurs territoriales de France, l'AATF, qui est un réseau très puissant. La grande différence avec l'ENA, c'est qu'on n'a pas de liste de classement à la fin. Ce qui fait que la scolarité, d'ailleurs, est assez différente que pour les élèves de l'ENA, puisque les élèves de l'ENA sont aussi dans un esprit de compétition, entre guillemets, pour ce qu'ils sont dans une optique de classement. Alors que nous, c'est une liste d'aptitudes. Et ce qui fait qu'à la fin, et d'ailleurs durant toute la scolarité, on est en recherche de postes, un peu comme l'ordre privé, si j'ose dire, où on doit aller à l'encontre de l'employeur, donc les collectivités, soit par le réseau comme l'expliqué, soit directement, postulant de manière assez classique, auprès des collectivités territoriales. Donc ça, c'est une grande différence en tout cas avec l'ENA. C'est parti !